L'IAM au Bénin a de la valeur et cette dame a essayé de valoriser ça. Je me suis dit au-delà de moi, ces jeunes, les jeunes innovent énormément et je voudrais qu'ils partagent avec nous leurs recherches, leur créativité et ce qui a fait qu'on a créé FESLI autour de l'IAM et je ne suis vraiment pas déçue. L'objectif était vraiment de mettre en avant, de travailler sur l'IAM et je crois que l'IAM a été gagné. Cette édition est d'un niveau assez élevé parce que les jeunes ont fait preuve de créativité et contrairement aux éditions précédentes, ils ont commencé à sortir l'IAM des légumes pour l'emmener dans les desserts et on a des candidats qui nous avaient fait des gâteaux et des desserts et là on commence à toucher une grande originalité. L'objectif pour moi en fait c'est de valoriser l'IAM, valoriser l'IAM et les autres subécutifs. On ne s'arrête pas à deux, trois, quatre recettes mais non, on est une large variété de recettes à base d'IAM. C'est mon objectif et quand les filles sont plus nombreuses à participer, l'information sera partagée autour de nous. Je me dis, il faut que la jeunesse en fait sorte d'elle-même, innove, réfléchisse, nous sorte des choses merveilleuses. Il suffit simplement de réfléchir, de déconner en s'amusant, en innovant simplement. On est un peu trop coincé, on n'aime pas sortir des sentiers battus, on veut rester dans notre télibor à Gourn. Non, réfléchissons, innovons quoi. Je veux une jeunesse réveillée. Je veux une jeunesse réveillée.